Première série de vidéos pour expliquer tout un tas de distinctions philosophiques et de repères qu'il y a à maîtriser en terminale. On va commencer par la distinction entre l'obligation et la contrainte. A priori, souvent, dans le langage franc, on utilise un peu les deux expressions de la même manière. Pourtant, il y a vraiment une différence au niveau de la liberté. Le truc, c'est que l'obligation, en réalité, on reste libre de son action. La détermination, elle se fait de l'intérieur. C'est-à-dire, là, vous voyez, il y a quelques exemples. C'est trouvé sur le site de Wikictionnaire. C'est assez pratique, c'est un site comme Wikipédia, sauf que vous avez des définitions. Et donc, chacun peut les ajouter, etc. Vérifier les sources. C'est pratique. Donc, par exemple, si on en prend une, vous êtes dans l'obligation de lui répondre. C'est-à-dire, là, en utilisant l'obligation, ça veut dire qu'en réalité, si je décide que, finalement, je n'ai pas envie de lui répondre, il n'y aura personne pour m'obliger de l'extérieur, pour me contraindre de l'extérieur, donc on devrait dire, à prendre l'appel ou quelque chose comme ça. L'obligation, on reste libre de son action. La détermination, elle se fait de l'intérieur. Et donc, si je me sens obligé de quelque chose, finalement, c'est moi qui le décide, c'est moi qui le fais, mais j'ai toujours la possibilité de ne pas le faire. par la contrainte. Donc, obligation, on peut dire que la contrainte, ou plutôt la détermination, détermination, elle se fait de l'intérieur. C'est nous qui décidons si on souhaite faire quelque chose ou on ne souhaite pas le faire. Donc, intérieur. La contrainte, c'est autre chose. La contrainte, la détermination, elle se fait de l'extérieur. Donc, lorsqu'on est contraint de faire quelque chose, on est plus libre. Lorsqu'on est contraint, la liberté, elle est annulée. Lorsque je suis contraint, donc, voyons l'exemple, tant que l'homme est comprimé, tant que la contrainte des inéquités sociales le maintient prostré, l'on est en droit d'espérer beaucoup de l'inéclos qu'il porte en lui. Bon, ce n'est pas l'exemple le plus simple, mais ce qu'il veut dire par là, c'est que l'homme, dans ce cas-là, il n'a pas le choix, il n'a pas la liberté, finalement, de sa détermination. Ce qu'on le contraint de faire, il est obligé de le faire, il ne peut pas se retirer de ce cas-là. Donc, dans le cas de la contrainte, la liberté, elle est annulée. Et dans le cas de la contrainte, la détermination, elle est extérieure. C'est quelqu'un d'autre que nous-mêmes qui nous contraint de faire quelque chose. Donc, il faut bien faire attention lorsqu'on utilise les deux, de ne pas dire qu'on nous oblige à faire quelque chose, lorsqu'en réalité, c'est nous-mêmes qui nous obligeons, sans qu'il y ait donc de contrainte extérieure. Pour bien appuyer, la contrainte, c'est donc extérieur. Et dans le cas de la contrainte, pour rappeler, il n'y a pas de liberté. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider sur cette petite distinction.